On vote. M. Aubert a la parole. Oui, merci M. le Président. J'ai écouté l'argumentation de Mme le Ministre et de M. le rapporteur, nous expliquant qu'en réalité, finalement, il n'y avait pas grand-chose à modifier à l'état du droit. J'ai appris qu'il existait un nouveau principe, visiblement Mme le Ministre, principe général de fonctionnement. Je connaissais les principes généraux du droit, je connaissais les principes particulièrement importants dans la Constitution, mais les principes généraux de fonctionnement, je vous avoue que je découvre. Moi, ce que je sais, c'est que cette automaticité, Mme le Ministre, existe dans d'autres pays européens. Donc c'est comme d'habitude, nous avons malheureusement un droit qui semble un petit peu à la traîne par rapport à nos voisins, puisque par exemple, au Royaume-Uni, le UK Borders Act, qui a été voté en 2007, permet l'expulsion des délinquants étrangers sur... Alors il peut y avoir des exceptions, mais c'est de manière automatique. En Belgique, ça existe depuis 1980, puisque le bannissement est prononcé pour 10 ans après une condamnation et après que la peine de prison ait été purgée. Et même le Danemark, le Danemark qui est très souvent cité par votre parti politique d'origine, et que vous aimez à citer souvent en modèle, Eh bien le 24 juin 2011, le Danemark, le Parlement danois, a instauré le fait qu'un étranger qui pouvait être condamné, donc après avoir été condamné, était expulsé après avoir purgé sa peine de prison. Donc là encore, il n'y a qu'en France, malheureusement, qu'on considère que ce soit tout à fait normal de garder sur le territoire des étrangers qui ne respectent pas les règles de... les lois françaises. Les autres pays ont su trouver des solutions. Nous, on s'abrite toujours vers des vagues principes généraux de fonctionnement. Malheureusement, ces principes, ce ne sont pas eux qui viennent résoudre les problèmes des fonctions. Merci, monsieur le collègue. Monsieur Robillard à la fin.